Hi Mina, c'est Kyu-chan et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Persona 5 Royal et encore une fois, comme l'épisode précédent, je vous retrouve dans le menu des sauvegardes puisqu'évidemment j'ai le scénario qui se déclenche automatiquement si je lance la suite. Donc voilà, donc je vous rappelle que Akechi, donc on avait été arrêté, Sae avait entendu toute notre histoire du début à la fin, Akechi a débarqué pour nous tuer et pour faire passer ça pour un suicide aux yeux du public, sauf qu'on a réussi à lui faire croire qu'il l'avait fait, sauf qu'en fait on a réussi à le plonger dans un monde psychique où il a cru nous tuer, donc on n'est pas mort. Et la suite du scénario va expliquer comment on a fait ça. On y va. Non, ça c'est bon. Il paraît qu'ils auraient été un voleur fantôme, c'est dingue. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se suicide. C'est un meurtrier, il méritait de mourir. On peut enfin dormir sur nos deux oreilles. Il a mis fin à ses jours alors ? J'imagine qu'on ne saura jamais pourquoi il a pu tout ça. Je suis exténuée. J'ai l'impression que je perds connaissance. Ça va ? Ne t'endors pas, nous on met toi à arriver. Tu m'écoutes, oui ? Est-ce que c'est l'effet de la drogue qui se dissipe ? Ces souvenirs que je pensais perdus commencent à revenir. Tu m'écoutes, oui ? De quoi on parlait déjà ? Tu vas être ailleurs, c'est vrai que tu as des risques d'être préoccupé en ce moment. Bon, il faut qu'on trouve un moyen de se sortir de cette situation. Grâce au mot cher de Futaba, nous avons la confirmation qu'Akéchi nous cacher bien quelque chose. Et le mot est faible. Il n'a pas seulement essayé de nous piéger, c'est aussi le véritable coupable d'ailleurs, c'est chic. Et ouais, c'est lui qui a tué Okumura. Il nous a proposé son aide uniquement pour nous faire porter le chapeau et tuer Akira. Si on se rend comme prévu dans le palais de ma sœur, il y a de fortes chances pour qu'on tombe sur la police. Je n'aurais jamais cru. Il va de telles horreurs, ça fait vraiment froid dans le dos. Et maintenant, il compte transférer tous ses policiers dans le palais. Si on arrive à entrer à 8, il est tout à fait concevable de faire venir un groupe plus nombreux. S'il le veut, il peut même faire entrer des véhicules ou des équipements spéciaux. Alors tout ça, ce n'était qu'une manipulation de sa part pour nous faire porter le chapeau ? Il nous a mis sur la piste de Okumura et il l'a tué juste après sa m'éternueille. Il nous avait dit qu'il connaissait le coupable alors que c'était lui depuis le début. Et dire que ce type qui bossait avec la sœur de Makoto n'était qu'un taré de psychopathe ? On ne peut pas laisser cet enfoiré s'en tirer comme ça. On a assez de preuves pour les écoutes, non ? Non, Akechi n'est qu'un pion. Il ne fait qu'exécuter les ordres du vrai cerveau de l'affaire. Un monstre sans vergogne incapable d'organiser un meurtre au sein même du commissariat de police. Même si nous arrêtons Akechi, nos vies resteront menacées tant que nous n'aurons pas démasqué le responsable. Mais comment faire pour découvrir son identité ? Il faudra forcer Akechi à nous le dire. Mais après ça, cette personne vous rassumant tous nous éliminer. Je pense qu'il cherchera à nous tuer quoi qu'il arrive. S'il ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il espère nous rendre responsables de ses crimes. Si jamais il se rend compte que ce n'est plus possible, il risque de nous tuer dans la foulée. Fais chier, donc on n'a pas le choix. On va devoir suivre le pente de ce salaud. Mais si on se rend dans le palais comme prévu, Akira sera arrêtée et Akechi le tuera. Palais, palais. D'ailleurs, il faut que je vous dise un truc à propos de... Ah ah ! Les chers ont disé le palais à l'avantage. Qu'est-ce qu'ils frottent d'un coup ? J'ai trouvé un moyen. Le moyen de vaincre Akechi et de forcer le grand chef à nous lâcher la grappe tout en le démasquant. Ah oui ? Mais non, mais c'est une blague. S'il veut tuer Akira, laissons-le le faire. Mais seulement à l'intérieur du palais. Oui, on pourrait le déceptuer à une version connétive d'Akira et lui faire croire qu'il a tué le vrai. C'est vrai, c'est ça. J'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autre choix. Écoutez-moi bien. J'ai un plan qui nous permet d'y arriver. Depuis la mort de leur jeune leader, les voleurs fantômes font profil bas. Pourtant, beaucoup de zones d'ombre demeurent et la police entend bien poursuivre son enquête. Vous pouvez m'excuser pour ce retard. J'ai les choses à régler au travail. Où sont-ils ? Ils attendent à l'étage. Vous pouvez leur dire de descendre. Je vais aller le chercher. Vous êtes sa sœur, c'est bien ça ? Makoto m'a tout raconté. Futaba, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir à l'été dernier. Ah, c'est l'histoire ancienne. Mais quand même, quelle ordure ce détective. Regardez qui voilà. Calin ! Calin groupé ! Tiens, te revoilà toi. Comment vas-tu ? Plutôt bien pour un mort. Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller trop mal. Tu fais même des blagues. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Je suis sûre que ce crétin d'Akéti ne se doute pas une seule seconde qu'on l'a piégé. Mais comment il vous fait ? Il est censé être mort, non ? Personne ne vous a rien dit ? J'ai cru comprendre qu'il était arrivé ici avec ma sœur. Ouais, un taxi les a déposés et m'a demandé de prendre son nom de lui. C'était juste après qu'il ait annoncé sa mort à la télé. J'ai failli faire une attaque. Je n'ai pas vraiment eu le temps d'enrer dans les détails. Eh, on devrait expliquer à Sojiro ce qui s'est vraiment passé, non ? Et donc aux joueurs en même temps, quoi. On voulait faire croire à notre ennemi que le chef des voleurs fantômes était mort. Quoi ? On a donc fait en sorte que notre ennemi tue son double dans le métaverse. Attendez ! Ennemi, double ? Mais de quoi vous parlez à la fin ? Le véritable coupable derrière tous ces incidents nous a piégés. Il aurait mieux tenter de le démasquer. Le véritable coupable ? Je vois. Donc quelqu'un vous mettait des bâtons dans les roues. C'était Goro Akichi. Vous saviez déjà que c'était lui le traître, n'est-ce pas ? Ouais. Akichi s'est trahi tout seul. Il a commis une erreur fatale. Mais pourquoi ne pas avoir tout simplement dit qu'Akichi était derrière le coupable ? On ne pouvait pas vraiment en parler. Il ne fallait pas que tu soupçonnes Akichi de quoi que ce soit. D'ailleurs, ni toi ni les enquêteurs ne nous auraient cru, n'est-ce pas ? Tu as raison. Akichi a reçu tout le mérite pour cette arrestation. Jamais je n'aurais cru qu'il était coupable. Si je comprends bien, vous avez fait exprès de le laisser seul. C'était audacieux. Bonsoir, je ne vous suis pas du tout. Donc, quelle erreur a commise Akichi ? Comment s'est-il trahi ? Il a fait une gaffe avec la Wadmona. Tu parles de Rochard ? Oui, Morgana sait parler. C'est une blague, c'est ça ? Oh, on ne se manque pas de vous. Tout ce qu'elle dit est vrai. Ça t'étonne ? Et donc, il vient de dire quelque chose, c'est ça ? Mais vous n'avez rien compris, pas vrai ? Ça nous faisait ça aussi au début. Dans le métaverse, Mona parle comme une personne normale. Il suffit de l'entendre une fois pour que notre cerveau s'y habitue et qu'on le reprenne ici aussi. C'est un peu comme un changement de perception. Akichi jouait tellement mal à la comédie qu'on sait tout de suite douter que les choses clochaient. Voilà, on va revoir la scène. Lorsqu'on a croisé Akichi à la fête de l'école, il a prétendu être surpris d'entendre Mona parler. Pourtant, il s'était déjà démasqué depuis un bon moment. Oh, je sais ce qu'on peut faire. En venant, on a vu un endroit en forme de grosse crêpe. Ouais. Oh, j'ai mal entendu. J'ai entendu que vous parliez de délicieuses crêpes. Et comme il n'y avait que Mona qui avait dit ça, il n'y avait que Mona qui avait parlé de crêpes. Et personne d'autre. Voilà, Mona était le seul qui avait parlé de crêpes. Ce qui voulait dire que Akichi s'était déjà rendu dans le métaverse. Comme il nous mentait à ce sujet, on se doutait qu'il nous avait contactés pour une raison précise. Mais on ne savait pas vraiment, ses réactions au sujet des crêpes semblent sincères après tout. Son histoire était trop parfaite. Il est tout de même venu à nous alors que nous étions dans le pétrin jusqu'au cou. C'est pour ça que nous avons demandé à Futaba de placer un mouchard dans son téléphone. Je lui ai demandé si je pouvais regarder son téléphone. Et j'en ai profité pour télécharger mon appli. Mais je ne faisais vraiment pas la maligne sur le moment. Ce détective en carton n'imaginait même pas qu'on puisse installer un programme aussi rapidement. Le côté un peu zarbis de Futaba nous a même été très utile sur ce coup-là. Je jouais juste la comédie. Après quelques jours de surveillance, sa trahison ne faisait plus aucun doute. Je mènerai ensuite les policiers jusqu'au palais et ils pourront arrêter les voleurs fantômes. Connaissant leur méthode, c'est le seul moyen de les arrêter. Je m'occuperai d'eux plus tard. Voyons voir. On n'aura qu'à dire qu'il a voulu l'arbre du gardien et qu'il s'est tué pendant sa garde à vue, non ? L'interrogatoire est prévu le premier jour. Et dans cette pièce, ma tâche sera aisée. C'est vrai tout ça ? Oui, ce sera un gardien de chez nous, mais il faudra l'éliminer si on ne peut pas laisser aucune trace. Il avait donc l'intention de tuer le gardien quoi qu'il arrive. Très bien. Je prendrai les dispositions nécessaires le lendemain de l'arrestation. Et ainsi, le dangereux criminel responsable de toutes ces ruptures psychiques sera fin à ses jours. Vous deviendrez aux yeux des gens le héros qui a protégé le Japon du mal. À mes yeux aussi, bien sûr. Je savais qu'il était louche, mais de là à penser qu'il irait jusque là. Ce n'est pas un détective inter. Akethi se cache derrière toutes ces ruptures psychiques. En plus, Akethi réagit pour le compte d'une autre personne. Une personne très puissante, si puissante qu'elle peut organiser un meurtre dans un commissariat. C'est pour ça qu'il a fallu être plus réactif qu'eux. Je vois. On l'a attirée dans le palais de Saïe et poussée à tuer le double de notre chef en pensant que c'était le vrai. Tu penses être... Tu peux être plus précise que c'était le vraiment passé dans mon monde psychique ? On ne voulait pas se servir de vous sans votre permission, mais vous réunissiez toutes les conditions. Quelles conditions ? Nous avions d'abord besoin d'un endroit du monde psychique qui ressemblait à la réalité. Ouais. Après tout, un palais s'inspire du monde réel. S'il n'est pas déformé, on n'y voit que du feu. Il est impossible de différencier le métaverse de la réalité, à moins d'être équipé du navigateur. Pour Gamoshida, on est entré sans même s'en rendre compte. Ça me rappelle des souvenirs. S'il n'y a aucune distorsion, c'est vraiment impossible de voir la différence. Nous avions déjà enquêté sur le palais de Madarame Niishima. De Madame Niishima. Pourquoi j'ai dit Madarame, moi ? Quand Makoto nous a parlé de son idée. J'ai vraiment été bluffée quand j'en ai dit son plan. Pour être honnête, je n'ai pas tout saisi sur le moment. J'ai décidé de lui faire confiance. C'était une excellente idée. Oui, elle a dû d'être très précieuse, on a de la chance de l'avoir. Makoto est d'habitude si posée, mais elle devient impulsive quand elle a quelque chose en tête. J'étais un peu rentrée en compétition avec Akechi. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quand tu es devenue la cible sorette. Après tout, j'ai rejoint les valeurs fantômes dans l'espoir de soigner ton cœur. Mon ambition avait pris le dessus sur tout. J'étais prête à tout et je ne me reconnaissais plus. Je m'en veux tellement de ne pas m'en être rendue compte avant. Je n'ai rien vu non plus. Makoto nous a informé que c'était vous qui alliez mener l'interrogatoire. Et pour le lieu, j'imagine que vous avez extrait les données de mon ordinateur. Je suis désolée. Continue. Notre enquête sur le métaverse nous a permis de confirmer deux choses. Premièrement, le vêtement restait les mêmes dans son interrogatoire. Et enfin, le décor et tous les détails hors du palais étaient semblables aux ceux du monde réel. Quand Makoto nous a dit ça, on est allé le vérifier en cachette sans qu'il ne se doute de rien. Mais il nous manquait un élément crucial pour être sûr que tout allait fonctionner. La réplique psychique parfaite pour la salle d'interrogatoire du métaverse. Une sale vie, bien évidemment, vu qu'il n'était pas encore été arrêté par la police. Dès qu'on a vu les clients du casino et les policiers, on a su que ça allait marcher. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à des personnes bien réelles. Après ça, il nous a suffi de nous rendre dans le palais comme à notre habitude, sans rien dire à Akechi. Tout s'est déroulé comme prévu, jusqu'à ce qu'on tue l'ombre de ma sœur. On ne l'a pas tué techniquement, on l'a juste vaincu. C'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés encerclés par un nombre ahurissant de policiers. Et alors que nous avions réussi à nous emparer du trésor, il était impossible de sortir du métaverse. Sauf que tout cela était une mise en scène. Nous avions prévu une mallette vide et nous avons prétendu qu'il s'essayait du trésor. Nous savions que la police serait à nos trousses. On s'était assurés en préparant l'opération que la police serait là pour nous encercler. Et comme prévu, il est quand même dans le panneau. On avait deux coups d'avant sur Akechi quand même. La réalisation de Rakira s'est déroulée exactement comme nous l'avions prévu. Je suis allée l'interroger sans me rendre compte de rien. Mais comment avez-vous fait pour attirer Akechi dans cette fausse salle d'interrogatoire ? Tout ce dont j'avais besoin, c'était des coordonnées GPS. Héhéhé ! J'ai l'impression qu'elle a utilisé cet ordinateur pour accéder à distance au métaverse. Si je lui pose la question maintenant, ça va nous prendre la journée. On verra ça plus tard. Akechi s'est débarrassé du double dans le palais, puis est reparti en pensant avoir gagné la partie. Le rechef, qui attendait bien sagement dans le monde réel, a dû vraiment bien se marrer. Ouais, en effet ! Il se sentait sur moi, vas-y. Pardon. C'est donc pour ça que tu m'as donné ton téléphone ? C'est ce que tu as dit qui m'a convaincue. Je suis vraiment déçue de ne pas me faire plus, c'est ça, ça ? Je n'en avions pas le temps. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'essayer de comprendre les messages que je recevais. Donc, si je comprends bien, je me suis retrouvée pendant un coup rasant dans le métaverse. D'après notre expérience, on peut sans grand risque passer un coup rasant dans son propre palais. C'est aussi pour ça qu'il fallait que vous preniez le téléphone. Vous deviez absolument écouter le message virer le gardien, aider notre réel à s'échapper. Ainsi, en vous forçant à retourner dans la pièce, nous avons pu vous ramener dans la réalité. Il fallait bien que je trouve un moyen d'éviter que vous surpreniez Akethi en plein délit. C'est stupéfiant. Je n'avais pas la moindre idée de tout ce qui se tramait au fond de moi. Je suis vraiment soulagée que Akira ait réussi à vous convaincre pendant les orgatoires. Même si nous connaissions le plan d'Akethi, cette question nous rendait très inquiets. C'est vrai. Comment ça ? Sans l'aide de ma sœur, le plan de tout à bas et l'évasion n'auraient jamais été possibles. Réussir à la persuader a été notre pari le plus risqué. Impossible de prévenir ça et à l'avance. Tout notre plan dépendait vraiment de ce moment. Je suis surprise que tu aies réussi à me convaincre aussi aisément. Tu étais sûr d'y arriver ? Pas du tout. C'était donc une stratégie des plaisardeuses. C'est fou. Dans tous les cas, je n'arrive pas à croire que vous avez pu prendre autant de risques. Il nous fallait te montrer le véritable visage du coupable pour que tu comprennes enfin que Akira disait la vérité et qu'il n'était pas la personne responsable de ses crimes. Et nous avons réussi haut la main. Donc, si vous ne m'avez rien dit, c'est parce que vous souhaitiez arrêter le coupable, c'est ça ? Et oui, et puis tu n'étais plus vraiment toi-même à ce moment-là. C'est incroyable, mais il faut mieux en rire, j'imagine. J'ai bien compris, vous avez poussé Akichi à tuer son double. Mais comment avez-vous fait pour le corps ? La police n'est même pas allée vérifier. Ils m'ont demandé à un légiste de confirmer que la mort d'Akira était bien un suicide. Le légiste ne s'est même pas rendu sur place. Il se coderait de donner un faux certificat de décès. C'était vraiment le bras long. C'est ça qui est génial, n'empêche, c'est que techniquement, personne ne sait où est mon corps, en fait. Donc, comment ça se fait qu'Akichi n'est même pas sûr ? Parce que techniquement, ok, la police ne m'a pas vue. Akichi ne m'a pas vue. Enfin, si, il m'a vue, mais voilà. Mais il n'a pas vue le reste de mon corps et tous. On ne commet pas un meurtre dans un commissariat aussi facilement. On savait qu'il avait des complices. Avec les messages de Putaba et l'attitude du gardien, j'ai fini par comprendre. Pour les policiers haut-gradés qui n'étaient pas impliqués, ça a été un choc énorme. Ainsi, le suicide de Akira a fait la une de tous les journaux, comme Akichi l'avait prévu. Et tout ce chaos lui a permis de s'échapper avec l'œil de Madame Neishima. J'ai fait en sorte que personne n'aille vérifier à la morgue. Personne ne sait qu'il a survécu. Ah, ok, d'accord. Bon, ça va. J'ai rien dit. Ni Sae s'en est occupé. Mais quand je réponds à cet interrogatoire, Akira a subi des choses affreuses. Donc, techniquement, mon corps est à la morgue, en fait. Les copains sont les vérifiés, ils ne le savent pas. Ils l'ont frappé et même drogué. C'est inadmissible. S'ils s'étaient évanouis, ils n'auraient pas été capables de parler à Sae du téléphone et ils seraient morts. Je suis vraiment soulagée que tu sois rentrée sans eso, Akira. C'était un jeu d'enfant. Tu as été très courageux. J'ai quand même flippé quand ils ont parlé du suicide à la télé. Alors oui, j'avoue un truc. J'ai dû me retenir d'exploser dans la cinématique de fin. Mais quand Haru est avec son fiancé et son fiancé se branche des règles en disant Moi aussi, je vais profiter de toi. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Patouche ! Ah, ce mec ! Mais ce mec ! Je vais le tuer. Malgré tout ça, je ne peux pas m'empêcher d'être morte d'inquiétude. Eh bien, moi, j'ai tout de suite su que notre plan avait marché. J'avais envie d'y croire, mais nous avions face à nous un ami très puissant. Oui, au-dessus, j'aime bien vos baronais. L'affaire pour sa capuce ! J'ai dû attendre que les choses se tassent avant de pouvoir revenir ici. Je suis tellement soulagée. On savait qu'il était vivant, mais difficile de ne pas s'inquiéter, tant qu'on n'en était pas certain. Quand j'y repense, l'interrogatoire n'était qu'une formalité pour le commandant en chef. Et dire qu'ils m'ont laissé lui parler alors qu'il allait mourir. Tout ça pour éviter de les retomber. Très bien, à partir d'aujourd'hui, je prête tout ce que tu as mon pouvoir pour vous aider. Vous m'avez sauvé la vie, après tout. Merci à vous. Si moi aussi, je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas. Et si on a une petite pause, j'ai l'impression que mon vieux cerveau va exploser. J'avoue que ça fait beaucoup à imprimer en une seule fois. N'hésitez pas à utiliser le retossé lorsque vous souhaitez vous réunir. Il vous faut une planque, vous serez en sécurité. Prévenez-moi, je fermerai le magasin plus tôt. Vous êtes sûre ? Ce cas, on ne peut pas sortir d'ici. Et vous n'arriverez à rien si les clients peuvent vous entendre. Et puis, c'est comme si c'était le café le plus... Ce n'est pas comme si c'était le café le plus peuplé. Vous ne vous en faites pas pour moi. Acceptons son œuvre. Cet homme est formidable. Ah, j'avoue. Sojiro, meilleur papa au monde. Ah, Shido. Akira Kurosu. Ça me dit quelque chose. C'est moi, Kichi. Entre. C'est le certificat de décès du délinquant principal, non ? Il y a un problème ? Non, rien particulier. L'important, c'est que tu as bien agi concernant les procureurs. La cause de la mort du directeur de l'U.E.S. indique qu'il s'agit d'un AVC. Il a contrefait un grand nombre de preuves pour le recompte. Son instant sera regretté. C'est aussi grâce à ses efforts que j'ai pu rentrer dans la scène d'un drogateur du voleur fantôme. Sa mort a semé la confusion au sein de l'U.E.S. Après l'élection, je ne lui choisirai un successeur avec soin. En tout cas, si je suis maintenant reconnu comme un héros, c'est grâce au voleur fantôme. Tous les obstacles potentiels ont été éliminés. Cette élection repose dans l'un d'entre mes mains. Passons à l'information du jour. Les élections anticipées de la chambre des représentants. A l'approche de la date limite de dépôt des candidatures, les discussions font rage. Les candidats seront annoncés le 23 de ce mois-ci. Et l'élection aura lieu le 18 du mois suivant. Les élections ? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? On n'a même pas le droit de voter. Et si on reprenait où on s'est arrêté ? Et hop, c'est parti. Ah, c'est le retour des voleurs fantômes. On va enfin pouvoir se venger d'Akechi et son complice. Vous avez fini par découvert son identité ? Akechi l'a révélé sans le vouloir après le meurtre. Un certain monsieur Shido. Shido, ce nom dit quelque chose. Ça doit être un homme très puissant pour avoir autant de contacts dans la police. Shido, est-ce qu'il pourrait s'agir de Masayoshi Kido ? Shido ? Qui ? Je crois que c'est un politicien. Tu ne te souviens pas, Ryuji ? Tu trouvais son discours trop bruyant. Ce serait lui, Shido ? C'est tout à fait possible qu'il soit le cerveau derrière tout ça. Hein ? Tu as des preuves ? Rien de concret, mais certaines circonstances pour vous penser que c'est une possibilité. D'abord, il pourrait tirer profit des ruptures psychiques pour fragiliser l'événement actuel. Il a toujours été très virulent à l'égard des valeurs fantômes et sa popularité ne fait qu'augmenter. De plus, il est très probable qu'il soit élu premier ministre s'il gagne cette élection. Non ! Vous pensez qu'il nous a piégés pour gagner cette élection ? S'il se cache derrière tout ça, cela risquerait de ternir son image d'un intègre. Il a donc utilisé les ruptures psychiques pour gagner en popularité ? Il faut à tout prix le jouer à une métanoïa. Maman. Alors, c'est Shido. Quel est le problème ? Je sentais qu'il était impliqué dans tout ça. Grâce au contact que j'avais quand je travaillais au gouvernement. Hé ! Je pense que c'est lui qui a volé les ruptures de Wakaba. Depuis le jour où Wakaba est morte, j'ai eu le ressentiment qu'il était impliqué. Même ma main a été liée. J'ai donc décidé de protéger Futaba et de disparaître. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Si je vous le disais, je savais que vous essayiez de l'arrêter. Mais il vous aurait tué. C'est ce qui arrive aux personnes qui se font en arrière de son chemin. À la base, j'ai enquêté sur les cas de ruptures psychiques. C'est là que je suis tombée par hasard sur une recherche officielle portant sur la frénésie. J'ai donc remonté la trace de ces données et rencontré les personnes concernées. Sojiro en faisait partie. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela était lié. Les luttes psychiques, les crises de prénésie, Shido et même les actions des valeurs fantômes. Déjà à l'époque, Shido disait qu'il comptait être premier ministre. Personne ne le prenait au sérieux. Mais si Shido est élu, que va-t-il arriver à notre pays, au monde dans lequel nous vivons ? Il ne faut pas chercher trop loin, tu sais. Ce n'est rien d'autre qu'un adulte égoïste qui veut imposer sa loi aux autres. Il faut arrêter ce pourri. Ouais, comment on sait si bien le faire ? Alors, regardons sur le navigateur. Masayoshi Shido, le candidat à l'élection de premier ministre. J'ai trouvé... Enfin, c'est logique, pas étonnant qu'il soit là-dedans. On peut bien être son palais. Quels sont-ils en sortent l'intérêt d'un politicien ? Le monde ? Sûrement l'argent sale et les affaires douteuses. Où est-ce qu'il se fait ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Et où ? On n'en sait rien sur la vie de ce mec. Son palais doit être dans un lieu fréquenté par les politiciens. Une idée, Kira ? Le bâtiment de la diète ? Bingo ! Ça a marché ! Il faut être d'une arrogance sans bord pour se croire mère du bâtiment de la diète. Notre prochaine cible est le gros bonnet Masayoshi Shido. Vous êtes tous partant ? Il n'y a pas le choix. Trop cool ! Tout le monde est d'accord ? Bien sûr ! Ce sera la vingt-heure de taille. On s'en vaincra. L'heure de la vengeance a sonné. C'est une décision unanime. Il ne reste plus qu'à trouver comment il perçoit le bâtiment de la diète. Voilà donc l'appli qui m'a permis d'entrer dans le métaverse. Pour un vieux schnock comme moi, il ne peut se le prendre tout ça. Le méta-noïa devra avoir lieu avant le jour des élections, le 18. On devra avoir fini le 17 décembre. Mieux vaut nous dépêcher. Ils se rendront bientôt compte de l'absence du corps à la morgue. On commence demain alors ? On peut se rejoindre au bâtiment de la diète après les cours. Au fait, qu'est-ce que tu vas faire pour le lycée ? Tu ne peux pas te pointer si tu es censé être mort. Madame Kawakami a dit qu'il était rentré chez lui pour raison familiale. C'est ce que j'ai dit à l'école. Ne laisse personne découvrir que tu es vivant, ok ? Sinon, on aura fait tout ça pour rien. Comment ça ? Le seul but de cette opération n'était pas d'échapper aux griffes d'Akechi. Shido a essayé d'incriminer les voleurs fantômes tout en dupant le public. Il a détruit d'innombrables levies et poussé un étudiant, Goro Akechi, à prendre part à des assassinats. Une simple méta-noïa serait une peine trop clémente pour cet abominable criminel. Nous allons nous servir de la déclaration de la police sur les voleurs fantômes. Notre chef présumé mort va ressurgir de l'ombre pour s'exprimer publiquement. Il expliquera avoir fui la prison et que son soi-disant suicide était une tentative de meurtre déguisée. Les gens vont halluciner. Vous avez tout prévu depuis le début. Évidemment, on les a tellement. Voilà pourquoi vous avez tenté le diable en vous faisant capturer et en feignant la mort. Ces ados sont vraiment effrayants. Mais le véritable combat ne fait que commencer. On a gagné la première manche, mais on ne doit en aucun cas relâcher la pression. Ouais, la victoire est encore loin. Les gens ont essayé de nous tuer. Leur perfidie et leur cruauté n'ont pas de limite. Nous devons nous préparer à tout ce qui pourra nous arriver. Mais voilà enfin. Ça fait déjà deux ans que nous nous sommes rencontrés. Jeunes politiciens, vous fasciniez alors les médias par leur capacité à vous opposer à la bureaucratie. À cause de cela, vos rivaux ont voulu vous impliquer préventivement dans un scandale. Ces vieux croulants au pouvoir ont vraiment cru que je tomberais dans leur piège ridicule. C'est à ce moment-là que tu es venue me trouver. Et tu as affirmé posséder des pouvoirs spéciaux. Si je n'avais pas participé, jadis à des recherches sur la psyché, je suis d'arrivée pour un fou. J'ai rendu ces adversaires gênants psychotiques avant d'effacer toute trace de ce scandale. Qui aurait cru qu'altérer un cœur pouvaient déclencher une frénésie ou une route psychique. Quelqu'un, quand un être doué d'un tel pouvoir m'a offert son soutien, j'ai deviné que tu qu'il avait une dernière pensée. J'étais en accord avec l'idéologie que vous défendiez. J'étais convaincue qu'il fallait concrétiser vos idéaux pour assurer l'avenir de ce pays. Ma foi en toi est justement la raison pour laquelle j'ai résolu de faire cesser ces recherches. Toi seule dois utiliser ce pouvoir. Pour éviter toute raca, mieux vaut garder ton fonctionnement secret. Wakaba Ichiki était le nom de cette chercheuse, pas vrai ? Elle aurait dû obéir pour survivre. Tout soupçon doit être écarté. Il faut couper la moindre doute à la racine. Après tout, le directeur en poste du bureau des procureurs était de notre côté jusqu'à récemment. Stupéfiant, non ? Que le directeur lui-même ait contrefait des preuves pour garantir sa promotion ? Il était très surpris quand vous l'avez mis en face de ce méfait. Il ignorait qu'il l'avait dénoncé. J'ai soutenu l'information à son nom, alors techniquement, il célébrait lui-même. Les affaires de ce pays sont moribondes. La vie politique est gangrénée par des vieillards qui ne cherchent qu'à préserver leur intérêt. Parce que t'es pas mieux, parce que t'es mieux toi peut-être ? Le peuple a délaissé la politique. Il se fiche de ce qu'il adviendra. Nous courons nos repertes. Je suis d'accord. Ne nous laissons pas ruiner en même temps que ces incompétents. Je ferai renaître ce pays. Et tous ceux qui s'interposeront devront être éliminés. Voilà à quoi doit servir le métaverse. Cependant, que vos rivaux soient constamment décimés par le scandale ou la mort semblerait louche. Voilà pourquoi j'en ai fait des suspects ensuite. Il n'y avait plus qu'à poursuivre les psychotiques et à leur régler leur compte sans vous compromettre. Et c'est ainsi que le génial et caractéristique détective est né. Grâce à toi, mon image de Marc reste immaculée. Et je caracole en tête des sondages. Une fois le public rallié à ma cause, des acteurs de tout horizon se sont mis à nous courtiser. Y compris la police. Après mettre leur chef dans la poche, leur contrôle est devenu facile. Quand les volants fantômes sont apparus, j'ai appris que les choses tournent mal. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'une bande de morveux. Il a suffi de leur faire faire le chapeau. Quand vous m'avez annoncé ça, j'ai su que vous étiez le meilleur. La popularité était passée un peu mes attentes. Mais son renversement n'a fait que renforcer leur chute. Ensuite, il ne me restait plus qu'à les dénigrer ouvertement et gagner ainsi encore plus de sympathisants. L'administration actuelle se meurt, étouffée par les scandales qui éclatent mon impulsion. Même les partis ou le gouvernement ont commencé à se diviser. Ils s'effondreront comme prévu. L'heure est enfin venue. Dans très peu de temps, je serai élue premier ministre. Mais ce n'est pas mon but final. Au contraire, c'est là que tout commence. J'enrichirai ce pays au nom des masses égoïstes et ignorantes qui ne peuvent rien à elles seules. En d'autres termes, vous créerez un pays puissant qui parle de se mesurer au monde. Mes idéaux résonnent parmi le public. Il me suit. Pour cette raison, certains sacrifices doivent être consentis. C'est mon devoir en tant qu'élu. Putain, mec, ça va les chevilles ? Tu passes encore les portes ? Ton concours m'a été précieux pour me mettre sans accroc mes plans à exécution. Quand je serai premier ministre, je t'accorderai ce que tu souhaites. Depuis cette dernière affaire, mon nom est devenu célèbre au niveau national, voire mondial. Je serai glorifiée comme le héros qui a triomphé de monstres jouant avec le cœur d'autrui. À présent, je vais me faire discret et me consacrer à mes études. Je suppose qu'à ton âge, c'est normal de ne pas encore avoir de désir de démo. Mais je pense à l'avenir. On dirait que les choses seront enfin entrées dans l'ordre. Tu risques d'être assez débordé à partir de demain, pas vrai ? Essayez de te reposer un peu. Patron a raison. On ferait mieux de se reposer aujourd'hui. Ok, c'est bon. Voilà, donc. Merci téléphone, c'est génial de sonner maintenant. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait encore 30 minutes de scénario complet. Mais à partir de demain, techniquement, je devrais pouvoir enfin jouer, enfin, reprendre le contrôle de mon jeu. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Me dire que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Et moi, je vous dis Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501